Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer 4 récompenses de la Saint-Valentin sur Fortnite gratuitement. Alors tout d'abord, il faut savoir que je mettrai le lien en description, en commentaire épinglé, pour que vous puissiez vous inscrire et débloquer les récompenses, donc vous allez devoir vous rendre sur ce lien là. Donc sur ce lien, il y a plusieurs explications, je vous laisse les lire, de toute façon moi je vais vous expliquer juste le principal. Donc comment participer au défi de la Fondeuse des Cœurs ? Il faudra cliquer sur le site juste ici, donc le site des défis de la Fondeuse des Cœurs. Donc vous cliquez sur ça, ensuite vous allez être redirigé sur ce site, ici en haut à droite il faudra se connecter, donc moi je me suis déjà connecté au préalable, donc vous cliquez sur se connecter, et là quand vous allez vous connecter, ils vont vous dire bienvenue, et ils vont vous donner un badge, parce qu'en fait, vous allez directement débloquer la première récompense, qui est cette récompense, l'aérosol Amour Condamné. Donc c'est un aérosol que vous débloquerez directement dès que vous vous connectez sur ce site avec votre compte. Alors pour débloquer les autres récompenses, il y en a encore trois autres récompenses, donc ici il y a le revêtement au laqueur, que vous allez débloquer quand vous aurez obtenu 6 badges. Ici il y a les pioches épineuses de la passion, que vous obtiendrez quand vous aurez obtenu 11 badges. Donc pour ces deux récompenses, vous allez devoir obtenir des badges. Donc les badges, c'est ici, c'est en faisant tous les deux top 10 en solo, vous allez obtenir un badge. Donc il faut faire deux top 10 en solo pour obtenir un badge. Et vous ne pouvez débloquer les badges que en solo. Donc vous ne pouvez pas le faire en duo ou section, c'est que du solo. Donc voilà, c'est pour la Saint-Valentin en solo, voilà tout simplement. Alors bien évidemment, pour obtenir les pioches, il vous faudra 20 top 10 en solo pour obtenir les pioches. Donc quand vous aurez fait 20 top 10 en solo, là vous obtiendrez les pioches et le revêtement au laqueur. Et les pioches épines de la passion. Donc ici vous avez la progression de votre badge, donc 0 sur 2 parce que j'ai fait 0 top 10. Vous pouvez consulter vos stats en cliquant ici. Donc quand vous cliquez sur consulter vos stats, si ça ne s'actualise pas, revenez dans 30 minutes, 1 heure sur le site pour voir l'actualisation et l'avancement de votre progression. Donc voilà, soyez patient. Alors pour la dernière récompense qui est une émote que vous voyez ici. Donc c'est l'émote, donc là il y a un badge Aerosol Amour Condamné que vous obtenez directement en vous connectant. Il y a 6 badges, revêtement, donc le 6 badges quand vous avez 6 badges. C'est le revêtement au laqueur quand vous aurez 6 badges. Donc c'est le revêtement qui est juste ici, le premier. Et ensuite quand vous aurez 11 badges, là vous aurez la pioche épineuse de la passion. Alors pour la quatrième récompense qui est l'émote Amour Sinistre, il faut aller sur le site, voter pour une carte. Donc voilà, voter pour une carte créative pour le tournoi de la nuit de la Fondeuse des Coeurs et jouer sur cette carte pour gagner l'émote icône Amour Sinistre. Donc là par exemple je vais voter pour cette carte, hop, je valide mon vote. Et ensuite regardez, il y a des codes des îles que vous allez pouvoir aller en mode créatif et jouer. Donc pour débloquer l'émote, il faudra aller jouer sur la map, n'importe laquelle des maps créatifs. Donc regardez, jouer sur n'importe laquelle des cartes créatifs, présentez sur le site et obtenez la récompense. Donc vous jouez sur n'importe des 6 maps là, vous lancez n'importe laquelle et normalement vous débloquerez la dernière récompense. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soakulmec et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz